civil war ne s'est appelé civil war qu'en 2002 quand j'ai fait la bascule entre le photographe reporter quoique je ne me suis jamais vu comme un reporter qui court derrière les événements mais disons que je travaillais pour des magazines surtout des commandes et en 2002 on a inventé l'appareil numérique et les commandes en l'espace d'un an je crois que ma dernière commande date de 2003 elles se sont toutes évaporées et donc j'ai fait presque inconsciemment une bascule en faisant un site internet et donc en me positionnant quelque part sur le marché de l'art sans vraiment réaliser ce que je faisais et du coup de photographe soi-disant reporter je suis devenu photographe soi-disant artiste mais je déteste et le mot artiste et le mot reporter je dois dire je ne suis que photographe et donc en 2002 quand j'ai fait mon site internet le scan venait d'apparaître donc j'ai scanné une partie de mes photos très mal mais je l'ai quand même fait j'ai tenté d'organiser les archives que j'avais et j'ai organisé toutes les photos que j'ai prises entre 1900 je sais plus quand en tout cas jusqu'à 1985 quand j'ai quitté beyrouth j'ai tout mis dans civil war donc dans civil war il y a un peu de tout tout sauf la guerre puisque c'est la seule chose qui ne m'intéressait pas même si le titre c'est un titre qui est en référence à la guerre civile mais c'était plutôt la vie pendant la guerre qui m'intéressait enfin elle m'intéressait par défaut dans la mesure où la peur m'empêchait d'aller voir les combats ou ou aller trop près de la ligne de front ce qui est étrange dans la guerre civile c'est non pas le fait qu'il y ait des combats mais le fait qu'il y ait des plages comme ça de de ferniente dolce vita de deux gens qui vont à la plage de gens qui se marient de gens qui font la fête tout ça c'est pendant la guerre je les ai pas inventés c'est vrai que à l'époque les photos de civil war étaient beaucoup plus axés sur l'élément humain la façon qu'on avait de continuer à vivre malgré tout c'est beaucoup plus tard que l'élément humain j'ai réalisé que je pouvais tout à fait m'en passer et maintenant c'est vrai que par exemple traces of war il y a presque plus de d'éléments humains parce que l'humain il fait du bruit et non c'est vrai l'humain fait du bruit et le bruit empêche de te concentrer et donc de faire des photos l'autre série c'était elle beyrouth centre ville une commande passée à six photographes et par dominique et des gelés aider à monter le projet sans savoir que j'allais en faire partie et quand j'en ai fait partie j'étais absolument ravi sauf que quand je suis arrivé à beyrouth après six ans j'étais encore une fois terrorisé traumatisé par la guerre et du coup plus que les autres photographes j'avais en tête les snipers tout ce que j'avais vécu et j'avais un peu peur de me hasarder dans les rues de beyrouth et donc quand on rencontrait quelqu'un j'avais même peur peur de lui de lui tendre la main en me disant il a il ya trois chances sur quatre qu'il ait du sang sur les m'a et donc là encore la peur était omniprésente mais vraiment omniprésente mais bon au bout de quelques temps j'ai fini par faire quelques photos persuadé que ce que je faisais était très mauvais beaucoup plus tard peut-être quelques mois plus tard ou même un an plus tard je me rappelle plus il y avait une fête à l'agence magnum et là j'ai rencontré henri cartier-bresson et c'est lui qui m'a dit qu'il trouvait mes photos formidables de cette série et donc c'est là que je me suis dit peut-être qu'elles sont pas si mauvaises que ça traces a beau et la troisième série elle se déroule plus ou moins dans les mêmes lieux que beyrouth centre-ville alors que dans les deux séries précédentes c'était la peur qui me faisait avancer là c'est la rage le fait que solidaire qui a et je crois été créé en 93 ou 94 se mettent à détruire ma ville de quel droit qui qui a décidé qu'on devait détruire beyrouth alors que tous les immeubles presque tous les immeubles pouvaient être restaurés je les ai photographié je les connaissais et donc là j'étais fou de rage je courais derrière les bulldozers j'étais plus fou de rage qu'autre chose non seulement j'étais fou de rage parce qu'il y avait un homme qui avait décidé de détruire ma vie j'étais fou de rage parce que tous mes amis ou tous les gens que je connaissais ça ne les intéressait nullement j'étais seul avec les bulldozers et de me dire que toute cette société civile qui est toujours prête à défendre toutes les causes n'a pas une seule seconde était intéressée par ce que je faisais quand je racontais ce que je faisais qu'on accueillait ça avec dédain ça m'a encore plus énervé mais c'est vrai que pendant quatre ans j'ai couru derrière les bulldozers à essayer de sauver ce que je pouvais de ma mémoire